Depuis quelques semaines, une petite révolution silencieuse a pris place dans le deuxième arrondissement de la ville capitale grâce à l'initiative inspirante de la première boîte à livres installée à la place du Rotary. Cette petite bibliothèque s'inscrit dans l'optique de donner aux passionnés de la lecture la possibilité de déposer, d'emprunter ou d'échanger gratuitement des livres afin de favoriser le partage de la lecture au sein de la communauté. Un concept qu'a vu le jour grâce à la détermination de Rita Fabienne Lokanga Mbounou, une jeune activiste littéraire qui partage une vision, rendre la lecture accessible à tous. Cette envie d'installer des boîtes à livres m'est venue après un challenge que j'ai fait quelques mois plus tôt qui consistait à partir dans les rues de Braza avec des livres en main à la recherche des jeunes, des challengers que j'appelais qui accepteraient de se prêter au jeu de lecture d'un livre. Donc, ils choisissaient un livre parmi la pile que j'avais en main et lisaient le livre pendant une semaine. Ensuite, on faisait un retour de lecture sur Facebook. À travers ce projet, j'aimerais susciter le goût de la lecture dans le milieu congolais en général, dans sa jeunesse en particulier, parce que moi, je suis adepte du concept de la lecture pour tous, pas seulement pour les jeunes, et que la lecture devait être une activité au quotidien. Donc, ça devait faire partie de notre quotidien. On devait avoir une culture de lecture dans le milieu congolais. C'est pourquoi d'ailleurs les boîtes sont installées dans les milieux publics et pas seulement dans les écoles. C'est pour que le Congolais en général inclue la lecture dans son quotidien. Cette belle initiative qui impacte positivement la jeunesse en encourageant la lecture, en favorisant l'accès à la culture et en promouvant le partage de connaissances, nécessite le soutien et l'accompagnement du gouvernement. Qui s'intéresse à ça et pourquoi pas qui me donne un coup de main, si on va dire comme ça, parce que ça demande financièrement beaucoup, et puis ça demande aussi beaucoup de livres. Et pourquoi pas dans la sensibilisation aussi de la population, et puis la communication continue, ainsi de suite. Valoriser aussi, mettre un accent sur ça, la valorisation de la lecture, de la culture. Les usagers, qu'ils soient lecteurs assidus ou simples curieux, semblent ravis de cette alternative littéraire. Elles nous aident à venir lire des livres sans pourtant présenter la carte. On peut lire et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des échanges. Donc si j'ai un livre à la maison qui traîne, que j'avais déjà lu auparavant, je peux venir avec, je dépose et je prends un nouveau livre. Donc c'est un peu ça le côté exceptionnel du projet. Ce projet de boîte à livres installé dans les espaces publics s'étendra dans d'autres quartiers de Brazzaville après cette phase d'expérimentation, a fait savoir l'initiatrice de ce projet. Merci. 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 Merci.